– Délivrez-vous, quelle plus belle invitation ! Et les clés de notre liberté, c'est vous qui les avez, Marie Cardillo. Bonjour Marie. – Bonjour Thierry. – Avec ces livres toujours plus merveilleux et surprenants que vous nous proposez cette fois. Nous nous évadons, nous partons sur la piste des mammifères du Sud-Ouest. C'est une expérience stupéfiante et loin, mais sans contre-sens, j'allais dire, des sentiers battus. Grâce à l'auteur que je vous laisse le soin de présenter, Marie. – Bonjour Martial. Martial Tevio, vous êtes l'auteur aux éditions Sud-Ouest de ce guide qui vient de sortir sur la piste des mammifères du Sud-Ouest. Ce goût pour la nature, Martial, je pense que vous l'avez acquis très jeune et très fort et ne vous quittera jamais. C'est un petit peu ce qui fait votre identité. – Effectivement, depuis tout jeune, depuis la plus tendre enfance, je me suis passionné pour la nature. Ça fait déjà un demi-siècle que j'arpente les marées, les forêts, pour étudier et puis découvrir chaque fois des choses nouvelles au niveau de la faune et de la flore. Alors, qu'est-ce que j'y trouve en fait ? J'y trouve une sorte de ressourcement dans cette vie moderne. Comme je ne suis pas forcément bien adapté à la société, ça me permet un peu de la fuir tout en trouvant des plaisirs, des émotions qui sont très intenses. Et puis, ça m'a permis d'échapper, je veux dire, à tous les aléas négatifs, par exemple, qu'on traverse l'adolescence ou peut-être la vie adulte. Donc, pour moi, c'est surtout une façon de me ressourcer. Alors, comme j'ai trouvé beaucoup de plaisir, j'ai voulu le partager avec d'autres. Et donc, c'est comme ça que je me suis ouvert aux balades. J'offre des balades à d'autres personnes et j'espère qu'ils y trouvent le même plaisir. – Aux balades et au monde associatif, puisque vous avez fondé, vous êtes président d'une association qui a pour but de faire découvrir, de manière très simple, des endroits près de chez nous où vous apprenez aux gens à voir, justement, ce qu'on ne décèle pas forcément au premier regard. – Oui, en fait, l'association, elle a trois buts. – Quelle est cette association ? – Voilà, jardin éco-tourisme, Mérignac, merci. Donc, c'est trois buts. Le premier, c'est effectivement de faire des ateliers et des sorties dans la nature où on monte la faune, la flore, mais aussi le petit patrimoine oublié, les moulins, les vieux lavoirs, les châteaux qui sont enfouis sur les ronces, toutes ces choses-là. – Allez-y, allez-y, j'ai plein de questions que vous posez, Marie aussi, parce que votre livre est passionnant. – Et la deuxième chose, c'est l'écologie pratique sur le terrain. C'est-à-dire, on construit des nichoirs, on les explore pour voir ce que ça donne grâce à une caméra endoscopique qui ne gêne pas trop les oiseaux. Et on nettoie aussi des ruisseaux. Ça, on le fait avec des personnes en réinsertion, par exemple. Et puis, on essaie également de donner quelques suggestions au service des espaces verts de la mairie de Mérignac. Et pas toujours avec beaucoup de succès, c'est hélas. – Marcel, vous savez, on met des petites étiquettes à la télévision sur le nom des gens. Alors là, on voit amoureux de la nature. Moi, c'est ce que j'ai trouvé de mieux avec Marie. Mais vous êtes quoi ? Zoologue, prof de sciences nates, entomologue, botaniste, sorcier ? Parce que quand on voit tout ce que vous avez devant chez vous, c'est quoi votre métier ? – Je ne sais pas. Je dirais peut-être une sorte d'éveilleur à différentes choses. – Ah oui, c'est bien trouvé, ça. Vous avez le t-shirt qui va bien aussi avec la fonction. – Oui, il n'est pas adapté. C'est les oiseaux et on parle des magnifères. – Oui, on n'est pas très, très loin non plus. – Vous avez appris comment ? Qui c'est qui vous a appris ? – Je suis un autodidacte, voilà. Alors j'ai appris avec des personnes, bien sûr, qui allaient sur le terrain avec moi et qui m'ont appris des choses. Mais pour l'essentiel, je suis autodidacte. Je découvrais des choses, je ne comprenais pas, je me posais des questions. Je montrais à d'autres personnes qui m'expliquaient. – Alors avant de revenir au livre, je vous laisserai l'un puisque, bon, on est, je rappelle, vous êtes là pour nous parler de ce livre que vous venez d'éditer aux éditions sud-ouest sur la piste des mammifères du sud-ouest qui est, bon, Mérignac, OK, mais le monde est vaste. Vous n'êtes jamais allé ailleurs ? Vous n'avez jamais eu envie de, je ne sais pas moi, en Amazonie ? – Justement, la petite Amazonie, elle existe chez nous. C'est l'air qui passe au Teche. – Oui. Et puis bon, je… – Il y a suffisamment à voir ici. – Au bout de 50 ans, voilà, je n'ai toujours pas tout exploré. Je fais toujours des découvertes. Et puis j'ai parlé tout à l'heure des balades. Mais en fait, les balades, on les fait aussi de manière artistique. C'est pour ça que dans les cadres de l'été métropolitain, on va faire une balade suivie d'un concert avec un pianiste et un violoniste. Ça sera le 13 juillet à Saint-Vincent-de-Paul à partir de 18h au niveau de l'Église. – Alors ce livre, Marie… – Ce livre, voilà, recentrons-nous sur les mammifères si vous le voulez bien. Martial, vous avez voulu montrer plusieurs choses dans ce livre. Il est très dense, il y a plusieurs parties. Et je vais vous laisser un petit peu dérouler le sommaire de cet ouvrage. – Au départ, le livre, c'était surtout pour combler un manque dans la bibliographie locale du Sud-Ouest. Il n'y avait pas de livre qui expliquait comment découvrir les mammifères qui vivent près de chez soi. Parce que finalement, il y a beaucoup de livres qui ont été faits sur les oiseaux. Et les éditions Sud-Ouest en savent une chose. Aussi beaucoup de livres qui ont été faits sur les insectes, sur les plantes. Mais rien n'a été fait encore fait sur les mammifères. Donc cette idée de répondre à la question que beaucoup de gens se posent. Mais bon sang, quel mammifère vit près de chez moi ? Et comment les découvrir ? Donc on donne les zones géographiques, on donne le biotope. Et puis également, c'est ça le plus important, on présente toutes les traces de mammifères qu'il faut observer pour les découvrir. – Alors, nous envoyons une partie ici. Vous avez installé là une magnifique collection. Vous allez pouvoir… – On peut faire un panoramique rapide. – Il y a une vertèbre de quoi ? – Alors si je regarde la caméra, on présente les empreintes là. Donc les empreintes et les empreintes assez banales comme le chien, le chien, le chat. Mais il y en a d'autres un peu moins courantes. – Le chevreuil, le Bordeaux ? – Eh bien, il y a des chevreuils qui vont jusqu'à l'intérieur de ce nom. – Ah oui, à l'intérieur de ce nom. – Ah oui, d'accord. – Ok, oui, non, mais j'ai rien dit. – Mais j'en ai une question. – Il y a des chevreuils qui pénètent très près du centre de Gradignan aussi. – Ah oui. – Donc c'est un peu comme des sangliers des fois, voilà. Alors le principe, c'est parce qu'ils remontent les rivières, et donc ils ne se rendent pas compte qu'ils arrivent dans les villes. Et pareil, la nuit, ils remontent les voies ferrées. C'est pour ça que les sangliers de Bruges, quand ils remontent la voie ferrées, peuvent se retrouver assez près de Bordeaux, voilà. – Alors ce que vous nous proposez dans ce livre, c'est de les observer en fait, de connaître ses voisins, parce qu'on en a plein, comme ça il y a plein de mammifères, c'est ça. – Avant de les observer, il faut d'abord les rencontrer. – Il faut les rencontrer, oui. – Les rencontrer, et c'est grâce à ces traces dont nous voyons quelques exemples ici. – Tout le monde peut trouver ces traces-là. Dans le livre, on explique d'ailleurs comment prendre des empreintes. – Vous expliquez comment faire. – Voilà, oui, c'est ça. Mais il y a des traces qui sont beaucoup plus rares. Par exemple, de temps en temps, ils s'échouent sur le bassin d'Arcachon des baleines. Et là, vous avez le poignet d'une baleine, les côtes d'une baleine et une vertèbre de baleine. Bon, c'est rare, mais bon, vous avez, on va dire, trois ou quatre échouages par an. Ça, c'est des pelotes de réjection, c'est ce que recrachent les chouettes. Et à l'intérieur, on peut trouver des petits mammifères, parce qu'il y a des mammifères qu'on ne verra jamais vivants, tellement ils sont rares ou nocturnes. Mais par contre, on les retrouvera, leurs petits squelettes, dans les pelotes. Et ça, dans le livre, on explique comment reconnaître les pelotes de réjection des mammifères. – Oui, vous avez souvent le nez dans le caca, si j'ose dire. C'est un bon indicateur. Et vous en avez amené un morceau, d'ailleurs, au cas où. – Voilà. Donc, les excréments… – Qu'est-ce qui ressemble plus à un morceau de croûte qu'à un autre morceau de croûte ? Je suis désolé, mais c'est vous qui… C'est une croûte de quoi, ça ? – Il y en a de différents types. Il y a des excréments pour les omnivores, c'est les sangliers. Des excréments pour les carnivores, ça, c'est une fouine. Les carnivores, en général, c'est assez torsadé au bout. Les insectivores, c'est le hérisson, où là, on est nettement plus petit, la chauve-souris. On trouve à la surface des petits élytres d'insectes. Et puis, les herbivores, qui sont souvent des crottes assez rondes. – Les crapauds morts, là, c'est… – Ah, le crapauds morts, c'est… Alors, cette partie-là, c'est les restes de repas. Le crapauds morts, c'est le putois. Quand il mange des crapauds, il a plusieurs techniques. – Vous allez faire un livre là-dessus, c'est génial. – Ah ben oui, c'est formidable, on traite de tout, c'est d'ici en Sud-Ouest. – Donc, le putois, il le mange de manière assez grossière. Soit il l'aplatit, soit il en mange une partie, puis il a faute partie. – Il s'est plus gore que ça, vous nous l'avez raconté, ce qu'il fait. – Il écrase le crapaud et il mange ce qui gicle. – C'est ça ? – C'est ça. Et là, en bas, on peut trouver, quand les lapins se battent, des bourres de lapins, et le blaireau, quand il passe sous une clôture, il laisse ses poils. Et vous voyez que c'est des poils très différents. Il y en a un qui est rêche, long, de plusieurs couleurs. L'autre qui est beaucoup plus fin, court et d'une seule couleur, voilà. – Ça serait bien que vous nous parliez aussi de cette expérience qui consiste à observer un animal quand vous le voyez et qu'il ne sait pas qu'il vous voit. – Ah, c'est ça. – C'est une expérience que vous vivez très souvent et que vous apprenez aux autres à faire, à vivre ? – Oui, pour les animaux sauvages, ce n'est pas la chose la plus facile. Parce qu'il faut respecter ce nombre de conseils qui sont dans le livre. Notamment faire attention dans quel sens arrive le vent. Il faut souvent, quand on fait des… Le mieux, c'est faire des affûts au niveau des terriers. Je conseille les terriers de blaireau, c'est très très bien. Ils sont régulières, donc c'est à peu près à quelle heure ils sortent. Et puis, si on se met dans un arbre, en hauteur, on peut voir des choses intéressantes. L'émotion, c'est vrai, est vraiment intense. Retrouver face à face avec un animal qui cherche à vous éviter et avoir réussi à le tromper, c'est une émotion extraordinaire. On ne peut pas la décrire, il faut la vivre. – Ça se limite, bien sûr, à l'extérieur des boulevards, si j'ose dire, pour prendre une topologie très bordelaise. À l'intérieur des boulevards, il n'y a pas grand-chose. – Si, même quelqu'un qui n'aurait pas de jardin, il peut avoir des chauves-souris dans son grenier, par exemple. – Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. – Ou une fouine, parce que la fouine, c'est capable d'escalader à travers une gouttière ou un mur fissuré et aller dans le grenier. – Il y a quand même quelques jardins dans Bordeaux, il y a des jardins mitoyens. – Voilà, et puis il y a des animaux qui sont peut-être moins sympathiques, comme les rats. Dans les parcs, on a toujours des écureuils. – Vous, vous les aimez tous, les animaux, c'est vrai. Même les chats, enfin, les chats un peu moins quand même, parce qu'ils font beaucoup de dégâts, vous le dites. – Bon, néanmoins, dans le livre, les animaux qui sont moins sympathiques, comme le rat, on explique, ou le sanglier, pour les gens qui ont des propriétés agricoles, on explique rapidement comment éviter leur intrusion. – Moi, j'aime bien les renards. Si je veux voir un renard, comment je fais ? – Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y en a partout. Donc ça, ce n'est pas un problème. – Il y a des renards partout. – Ce n'est pas, par exemple, comme le Loire, où si on veut en trouver, il faut plutôt aller vers le bassin d'Arcachon, Mios et puis le Siron. Les renards, il y en a partout. On peut même en trouver, je veux dire, dans le centre des villes. Mais ça, ce n'est pas un problème. Donc après, c'est plutôt les périodes. – Vous savez qu'il y avait des renards en centre-ville, Marie ? – Alors après, c'est les périodes. Le Rue du Renard, c'est en janvier. Et au moment du Rue du Renard, il émet un cri, il faut l'écouter sur Internet, qui ressemble un peu à un cri de chien, une sorte d'aboiement. Et donc, quand on l'a entendu, on sait qu'il est là. Après, il y aura la période des petits qui vont jouer, il faut repérer un terrier. Donc on a expliqué tout à l'heure comment on faisait à partir des traces animales. – C'est dans le livre, de toute façon, on le dit tout ça. – Et quand il y a des jeunes, ils sont un peu, je veux dire, innocents. Donc ils sortent et ils jouent devant le terrier et on peut les voir. Ça, c'est en avril-mai, vous voyez. – Ce n'est pas dangereux, on peut amener les enfants pour essayer de les voir, en leur disant de se taire, c'est vrai ? – Oui, voilà. Non, non, ça marche très bien. – On peut amener les enfants à tout ça. – Par exemple, régulièrement, quand je veux voir presque à coup sûr des renards, j'amène nos adhérents à Bruges. Et en été, au mois de juin, quand ils doivent nourrir une grosse famille, ils ne peuvent plus sortir juste à la nuit. Il faut qu'ils chassent aussi le jour et on peut en voir. – C'est formidable. – À la réserve de Bruges. – De Bruges, oui. – Il me reste une minute trente, Maryse, désolé. Vous avez deux livres encore à nous conseiller. – Oui, merci beaucoup, Martial. Nous avons également publié d'autres ouvrages liés à la nature. Nous avons observé les oiseaux des Pyrénées, qui ne manquera pas de vous intéresser. Alors là, ce sont des sous forme de… – Je n'ai jamais l'air dans les Pyrénées, c'est trop loin. – J'ai vu très peu. – Je savais bien. – Oui, on a des balades naturalistes. Là, on a classé le livre par lieu où on peut observer certains oiseaux des Pyrénées. Donc si vous voulez observer l'aigle royal, vous allez sur telle crête, etc. Tout ça est très bien expliqué dans le livre, accompagné de petites fiches naturalistes et de descriptions des principales espèces qu'on peut y trouver. Donc c'est un angle un petit peu différent du vôtre, mais tout aussi intéressant. Et puis peut-être que cet été, ce ne sera pas les Pyrénées, mais le bord de mer. Et c'est pour cela que nous avons également un guide de la faune et de la flore du littoral Manche Atlantique. Alors faune et flore, parce que quand on se balade, les deux sont là. – Oui, moi je suis pour toute façon des expéditions, entre guillemets, multi-thématiques. – Absolument. Et c'est ce qu'ont constaté également les auteurs de ce guide que vous connaissez, qui s'appelle Laurent Cousy et Hervé Roque, je crois que vous les connaissez. Et quand on se balade, enfin ils sont guides naturalistes, quand ils se baladent avec les gens, les gens posent des questions sur les deux. Voilà. – Voilà, sur la piste des mammifères du Sud-Ouest, aux éditions Sud-Ouest de Martial Tevio, avec une préface de Michel Hortolan, je ne pouvais pas la rater celle-là. – Un nom, prédestiné. – Michel Hortolan, c'est interdit de les manger. – Oui, je voulais juste rajouter que quand même ce livre, c'est un livre qui est collectif, notamment… – Oui, c'est sous la direction de… – Voilà, et 90% des photos ont été réalisées pour mon ami Jean-Claude Esnot. – Vous avez bien fait de le dire. – Il y a également des dessins. – Donc oui, il faut acheter le livre, le lire. Et vous retrouvez donc la première sortie que vous annonciez, c'est le 13 juillet, cette première balade dans le cadre de l'été métropolitain. – Saint-Vaçant-de-Paul, au pied de l'église, à 18h. Et il y aura ensuite un concert. – On s'inscrit sur le site. – C'est gratuit, il n'y a même pas à s'inscrire. – C'est gratuit. – Très bien, très bien, on y va comme ça. – Et il y aura deux autres concerts, à Villeneuve-Dornon et à Carbon Blanc en juillet-août. – Et on verra les renards. Merci Martial, merci Marie, merci à tous, à bientôt. – Merci Thierry. – Sous-titrage ST' 501